Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo j'ai montré comment dry dans Fruity Reverb. En fait le dry c'est le son brut, donc le son original. Donc après vous pouvez être plus ou moins de son original. Par exemple si vous mettez à 0%, vous n'aurez que l'effet de la reverb. Si vous mettez à 100%, vous aurez le son plus le son de la reverb. Donc là on attend. Et si on enlève la reverb et qu'on laisse que le dry, là on n'aura plus le son brut. Donc voilà, n'hésitez pas dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.